... Nous poursuivons nos interventions. Je vais accueillir maintenant le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et de la lettre Béchade confidentielle. C'est donc Philippe Béchade, puisque c'est lui qui l'écrit, qui rédige depuis 2002 des chroniques macroéconomiques et boursières. Vous le connaissez bien. Il est l'auteur d'un essai intitulé « Fake News ». Je vous demande d'accueillir Philippe Béchade. De votre présentation, vous l'avez intitulé « Les taux négatifs, le piège ». Pour quelles raisons ? Quand on épargne, si à la sortie, en plus de l'inflation, on vous confisque votre épargne, parce que l'argent dont vous vous privez, on ne vous rémunère pas cette privation, mais au contraire, on vous sanctionne. Oui, c'est un piège, ou j'aurais pu l'appeler aussi la spoliation. Ça aurait peut-être été plus pertinent. Donc on peut retenir ce concept de spoliation. Je suis devant vous aujourd'hui. Pour ne pas vous parler d'or, malheureusement, je ne tiendrai pas cet engagement. Ça ne va pas durer très très longtemps. Là, notre première slide, c'est un petit peu pour rappeler une vérité première. Les taux sont aujourd'hui à zéro en Europe, parce que les États sont tellement endettés, que si on leur faisait payer un loyer de l'argent élevé, le service de la dette coûterait tellement cher que les États feraient faillite. Bien, 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 bien. Donc que les États soient endettés, tout le monde en convient. Après, sur le diagnostic initial et la résolution, on peut avoir des divergences. Alors moi, je vais revenir sur le diagnostic initial. Donc les États sont endettés. Comme on dit, l'État a du mal à boucler ses fins de mois. Ce qu'on se tait là, tout le monde le fait. Mais les raisons profondes, moi, je compare évidemment un État, le budget de l'État, à une entreprise. Donc une entreprise, elle a deux façons de faire faillite. Enfin, il y a une troisième. Je vous la laisse juste après. Alors la première, c'est le patron, il a acheté une Aston Martin, départ dans un jet privé, la boîte, elle commence juste à faire du chiffre. Et le patron mène grand train, il s'augmente par exemple de 40%, comme les maires des grandes villes en France, ou il s'augmente même de 70%, comme certains de nos ministres. Et ça finit par coûter cher à l'entreprise. Donc on va dire que l'entreprise vit un petit peu au-dessus de ses moyens. Et puis à la fin, elle est dans le rouge. Et puis l'autre raison pour laquelle une entreprise peut être dans le rouge, c'est qu'elle fait du chiffre, etc. Mais les clients ne payent pas. Les gens ne sont pas très honnêtes. Et ils ne règlent pas la prestation. Alors moi, je dirais que la France ou tout autre pays, quelque part, ces clients, c'est un petit peu les entreprises. Parce qu'une entreprise, elle embauche des gens, des gens qui ont été formés. Voilà, ça a coûté quelque chose de former les gens, de leur offrir la scolarité, de leur offrir un cursus universitaire ou une grande école pour devenir ingénieur. Donc une entreprise, elle est un peu cliente du pays, hôte, par les gens qualifiés que ce pays fournit, par les infrastructures que ce pays fournit, les routes, les transports en commun, les soins. Et il se trouve que les entreprises ne payent pas beaucoup. Enfin, celles qui ont vraiment de gros moyens ne payent pas beaucoup d'impôts. Elles y échappent. On connaît tous les moyens d'y échapper. entre le Luxembourg, l'Irlande, les holdings aux Pays-Bas. Les entreprises payent beaucoup moins que 12,5% d'impôts, ce qui est le niveau de l'impôt sur les entreprises en Irlande. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une discussion, mais à combien faudrait-il imposer les entreprises pour qu'au moins les Etats puissent équilibrer un petit peu leur budget ? Et on est tombé sur ce chiffre de 12,25%, qui est très proche du taux d'imposition en Irlande. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les grandes entreprises payent beaucoup moins que 12,25%. En fait, en moyenne, c'est autour de 7. 7,5%. Autrement dit, il y a un tel évitement fiscal, je n'emploie pas le mot évasion, mais un tel évitement fiscal que les Etats se trouvent privés de recettes. Donc s'ils sont dans le rouge, c'est parce qu'effectivement, ils ont des dépenses, je dirais sociales, souvent, ce sont les plus importantes, élevées, mais ils ont aussi un manque de recettes fiscales. Alors aux Etats-Unis, eux, ils font les deux. Donc cette entreprise US dépense beaucoup plus que ce qu'elle peut se permettre, en mettant à flot de nouveaux porte-avions nucléaires, X sous-marins d'attaque, plus des F-35 à je ne sais plus combien de centaines de millions de dollars pièces. Voilà, donc là, les Etats-Unis, à la fois vivent au-dessus de leurs moyens, ils se mettent dans le rouge, et puis ils se mettent également dans le rouge en se privant de recettes fiscales grâce à la taxe réforme de Donald Trump. Et Donald Trump, d'après ce qu'on comprend, a encore dans les cartons de nouveaux cadeaux fiscaux pour essayer de se concilier les bonnes grâces. Alors je ne sais plus de quelle catégorie maintenant, parce qu'il n'y a plus grand monde qu'on peut exenter d'impôts aujourd'hui aux Etats-Unis. Les riches, c'est fait, les pauvres n'en payent pas, il reste encore les classes moyennes, mais je ne suis pas sûr que ça soit d'une grande efficacité. Donc on va dire que les Etats-Unis vont continuer d'imprimer de l'argent. Oui, parce qu'on est d'accord que la BCE et la Fed, ce n'est pas les mêmes raisons, les taux bas. Ce n'est pas les mêmes raisons profondes. Bien sûr. Les taux de la Fed sont certes bas, bas par rapport à une croissance de 2 %, certes. C'est beaucoup moins bas, bien sûr, que nos 0 %, nos moins 0,06 sur l'OAT, les moins 0, pas loin de 40 sur le Bund. Donc les taux sont encore positifs aux Etats-Unis, mais c'est vrai qu'historiquement, ils sont très bas. Quant à la structure des taux en Europe, vous la connaissez tous, on est à 70%. 70% des émissions obligataires européennes affichent un rendement négatif. Et on remarque aussi qu'en Europe, en fait, il y a de l'argent disponible et la BCE notamment finit par taxer l'argent qui dort. Il y a aussi cet élément-là, c'est-à-dire que l'argent qui est pour les réserves et au-delà des réserves des banques, la BCE a dit, ok, je vous rajoute 0,5 pour que vous, enfin, vous les remettiez dans le circuit. Voilà. C'est l'argent inemployé sur lequel les banques subissent une pénalité, c'est-à-dire qu'ils devraient l'avoir prêté. Bon, franchement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de banques qui ont de gros excès qui sont pénalisées parce qu'on trouvera toujours un moyen de prêter de l'argent à quelqu'un qui veut, par exemple, faire une opération à effet de levier sur des produits obligataires. Si une banque centrale vous promet un lundi que dans les trois prochains mois, les taux iront plus bas, vous savez nécessairement et imparablement que le support obligataire va progresser. Vous en achetez à crédit et là, vous faites une double bonne affaire puisque non seulement, cet argent ne vous coûte rien, mais on vous paye même pour emprunter, pour acheter des produits obligataires. Donc, les banques européennes n'ont pas énormément de réserves inemployées, mais elles sont quand même pénalisées, non pas par rapport au coût réel de cette pension, elles sont très pénalisées, en fait, par rapport aux banques américaines. Parce qu'une banque américaine qui a des liquidités en excédent peut les placer au minimum à 1,70, 1,80, alors qu'en Europe, bien sûr, cet argent n'est pas rémunéré, non, il est ponctionné. Donc, les banques américaines qui ont des réserves, elles continuent de gagner de l'argent, elles en gagnent sur les prêts qu'elles accordent et elles en gagnent également sur les liquidités. Donc, elles sont doublement gagnantes par rapport à nos banques européennes qui, elles, sont doublement perdantes. Il n'y a pas de spread aujourd'hui ou quasiment pas de spread entre de l'argent à 6 mois. Allez, je veux dire, en France, c'est moins 0,60 ou en Allemagne, à peu près équivalent. Et quand on prête à 10 ou 15 ans à 0,80 pour les meilleures signatures, enfin les meilleurs dossiers, vous voyez que ça nous donne, allez, 140, 150 points de spread. Aux Etats-Unis, les banques, elles ont beaucoup plus de points de spread et en plus de ça, leurs liquidités excédentaires sont rémunérées. Donc, les taux zéros affaiblissent nos banques et nos compagnies d'assurance. Il faut savoir ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on est une énorme multinationale et qu'on se dit « Ah, ben, aujourd'hui, à qui je vais confier de l'argent ? » Vous vous dites « Ben, il y a des banques européennes, elles sont forcément fragiles. Elles ne gagnent pas leur vie. » Donc, je préfère finalement confier ça à une banque américaine qui, elle, a un ratio de couverture bien plus important. Ça me rassure d'avoir affaire à une banque riche plutôt qu'à une banque qui a du mal à joindre les deux bouts et qui est obligée d'annoncer des plans de licenciement en permanence. Pour reconstituer les marges, en fait, on peut jouer sur le personnel. Si on est une banque systémique, on supprime du personnel ou on se met à prêter avec plus de risque ? Ou ça, c'est pas du tout ça ? Alors, le prêt avec plus de risque, en fait, là, ça répond à une nécessité d'extraire du rendement. Mais ça, c'est plus la problématique de l'assureur que de la banque. Le banquier, lui, veut faire une marge entre son taux de refinancement. Donc, il va aujourd'hui se trouver de l'argent à taux négatif, éventuellement. Il va le prêter avec une petite marge. L'assureur, lui, il voit la trajectoire des taux qui tend vers zéro. Donc, ça va probablement atteindre effectivement un rendement zéro à l'horizon 2022 pour l'argent qui est placé dans les compagnies d'assurance. Et donc, ils disent, pour essayer de retarder ce test du point zéro entre tous les emprunts d'État que je suis obligé d'acheter et qui, eux, sont déjà en négatif et ce que je trouve encore qui offre du rendement, effectivement, je vais aller chercher des signatures de plus en plus risquées, les dernières qui m'offrent encore un tout petit peu de rendement, mais qui, surtout, présentent énormément de risques. Donc, qui va vers la prise de risque ? Surtout, le gérant de l'assurance vie. Quant au banquier, lui, il va prêter beaucoup d'argent aux entreprises. Alors, ce n'est pas vraiment en Europe, là, par contre, ce que je vais évoquer. Mais aux États-Unis, il peut en prêter beaucoup pour des rachats de titres. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. C'est 1 000 milliards. Alors, on ne sait pas si le programme sera intégralement exécuté cette année et si les 1 000 milliards qui sont sur le papier votés par les conseils d'administration des boîtes du S&P 500, je ne sais pas si ce programme de 1 000 milliards sera exécuté, mais au moins, il y en aura au minimum 800 à 850 milliards. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle ça de la mauvaise dette, enfin, de la dette qui n'est pas productive. C'est-à-dire racheter des titres pour... Ah oui, oui, c'est de la pure manipulation de cours. Je raréfie le papier pour faire augmenter artificiellement le dividende. Si je n'ai pas gagné un dollar de plus cette année, je réduis le nombre de parts de dividendes à distribuer et donc le dividende sera plus copieux pour chacun qui détient une part. Donc ça, c'est de la manipulation de cours pure et simple. Et les entreprises, aujourd'hui aux États-Unis, affichent un taux d'endettement absolument historique, supérieur à l'avant-crise 2007-2008, puisqu'aujourd'hui, on a 70% d'endettement des entreprises américaines. Voilà. Grâce à ces rachats de titres, les entreprises américaines ont atteint, dans 60 ou 65% des cas, des plus hauts historiques. On le sait tous, cette semaine, trois records d'affilée pour le S&P, le Nasdaq, le Dow Jones, onze records dans le mois de novembre pour ces trois indices, 14 records en quatre semaines depuis le 25 octobre. Là, on est rentré dans ce qu'on appelle effectivement une hausse funiculaire où il n'y a aucun retracement. Et c'est un marché complètement drivé par la liquidité. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand vous entendez des observateurs vous dire « Ah, mais en ce moment, les épargnants, ils ne mettent pas d'argent en bourse. On a même des flux de désinvestissement. » Mais vous me parlez de quoi ? Vous me dites qu'on est dans un marché de flux. Mais c'est de quoi vous parlez, là ? Eh bien, ces flux, c'est effectivement, un, les 1 000 milliards ou les 850 milliards que les entreprises vont racheter cette année. Et c'est l'argent que la Fed est en train d'injecter en panique dans les marchés depuis le 15 septembre. Donc on va passer à la... Oui, on a entendu ça. Voilà. Donc tout s'est bien passé depuis pratiquement janvier 2009. On avait compris que les banques centrales étaient bien présentes pour empêcher tout nouveau gel de l'interbancaire. Ça a duré donc un petit peu plus d'un an et demi. Et d'un seul coup, le 16 septembre, le marché interbancaire d'un seul coup se fige aux Etats-Unis et la Fed est obligée d'intervenir. Alors elle commence par mettre 60 milliards puis elle met 75 milliards tous les jours. Alors on recommence. Ce n'est pas de l'argent qui se cumule bien entendu. Mais chaque jour, la liquidité dans le marché en moyenne augmente. Et on arrive à des 120 milliards certains jours où vraiment on s'aperçoit qu'il y a des gros besoins. Alors en moyenne, on est maintenant autour de 85 milliards par jour. Alors ce n'est pas du QE, c'est des opérations à rouler jour après jour. Enfin la réalité, c'est que chaque jour dans le marché, il y a 85 milliards de dollars en plus. Il y a maintenant 60 milliards tous les mois. Alors là par contre, c'est un volant que la Fed va exécuter comme elle le veut. Elle peut soit mettre 2 ou 3 milliards par jour ou elle peut faire 2, 1 jour, 5 le lendemain. Mais à la fin du mois, il y aura 60 milliards de rachetés en plus. Donc 60 milliards de liquidités à investir dans quoi ? Dans le système financier. L'objectif étant que les taux interbancaires ne s'enflamment pas, ne s'envolent pas. C'est bien ça le seul objectif de ces... Absolument, parce que le taux interbancaire c'est justement celui auquel la banque se refinance finalement pour ses prêts moyens à long terme. C'est-à-dire que tant que l'interbancaire nous fait du taux en Europe, je parle du taux interbancaire à moins 0,30, moins 0,40, tout va bien. Si d'un seul coup on passe à 70, 80 points et qu'on prête à moyen long terme à 80 points comme je l'évoquais sur des prêts immobiliers, ça y est, la banque c'est fini. Elle peut fermer boutique. Alors justement, il y a une question qui vient d'être posée. S'il y a des marges meilleures aux Etats-Unis, pourquoi la BCE continue à affaiblir ses propres banques puisqu'elle lui baisse les taux en permanence ? Parce qu'on a toujours un peu de mal à penser que les banquiers centraux sont des imbéciles quand même. Donc à un moment, ils réfléchissent à quelque chose. Oui, ils sont pris par la nécessité et l'impératif absolu c'est de ne pas alourdir le budget des Etats. Les Etats, si on leur impose des taux positifs à 50 points, 70 points, on est encore aujourd'hui à 130 sur le disant italien, mais bon, c'est un petit peu l'exception, on alourdit le service de la dette de pays déjà endettés. Donc les pays seront obligés de s'endetter pour rembourser la dette, tout simplement. Alors vous nous dire, mais à ce moment-là, aux Etats-Unis, pourquoi eux, ils sont à 1,80 ? D'abord parce que leur croissance, elle n'est pas de 1,10, elle est du double, quasiment, de 10 aux dernières nouvelles. Donc un, ils ont de la croissance. Deux, les entreprises américaines sont plus profitables que les entreprises européennes. Si on prend les multinationales, bon là, ça s'équilibre naturellement, mais grosso modo, on a une économie plus dynamique aux Etats-Unis et ils ont surtout une dette aujourd'hui qui est beaucoup plus importante et qui croit surtout beaucoup plus rapidement puisque cette année, ça, le chiffre, je le tiens, d'un vieux de la vieille, d'un grand investisseur emblématique, c'est pas Warren Buffett, c'est Byron Veeam que certains connaissent peut-être, il a dit, cette semaine, une augmentation de 35% de la dette américaine en un an, je n'ai jamais vu ça de ma vie et sa vie, elle a aujourd'hui pas loin de 90 ans. Donc il a aussi, il a connu 29, il était jeune, il avait 10 ans mais grosso modo, il n'avait jamais vu de sa vie donc la dette américaine augmenter aussi rapidement. Et là, on tient peut-être une des clés justement du gel de l'interbancaire le 16 septembre, c'est que d'un seul coup, les besoins de refinancement américain sont tellement importants, que les banques américaines elles ont déjà quelque part investi tout l'argent et elles ont cette demande bien sûr de la part des entreprises, les 1000 milliards à offrir aux entreprises et vous avez 1000 milliards de dettes en plus donc ça fait 2 fois 1000 milliards ça fait quand même quelque part pas mal d'argent 2 fois 1000 milliards c'est 10% du PIB américain. Voilà. Il nous reste 10 minutes, 12 minutes. Est-ce qu'on peut revenir sur le particulier ? Parce que tout ça, visiblement, on a l'impression que la planète finance après, ce sera après. On va passer à la slide suivante. Donc, vous me posez la question de savoir quel sort attend le particulier ? Voilà. Quelle est l'incidence pour le particulier ? On l'a tous un peu senti déjà, on a beaucoup entendu de sujets sur les assurances vie mais en quoi ça va toucher le particulier ? Nous sommes tous quelque part épargnants pour notre retraite où si on a la chance d'avoir quelques liquidités excédentaires, il y a un moment où on se demande où est-ce qu'on peut le mettre de la façon la plus pertinente. Il y a toute une partie de notre épargne qui est collectée sur laquelle nous n'avons pas la main. Donc celle-là, on sait qu'elle va être investie dans des bons du trésor à rendement négatif. Nous, on va essayer de chercher du rendement. Alors bien sûr, vous allez avoir chez votre banquier ou chez votre assureur la proposition suivante faite de la CICA obligataire dynamique. Très bien. Donc ça veut dire que dedans, vous allez vous retrouver avec une majorité d'instruments obligataires qui vont avoir une notation entre les double A et triple B. Donc on trouve encore du rendement et avec ces notations-là. Mais il faut savoir qu'à triple B, on est exactement à la limite entre l'investment grade et le non-grade et que dès qu'on retire un cran à du triple B, il bascule dans du junk ou du high yield ou du junk. C'est-à-dire que triple B, ce n'est pas du bon investissement. Voilà. En tout cas, c'est un potentiellement... Je n'ai pas pu amener une animation, elle serait très intéressante à présenter. il y a 4 ou 5 ans, les dettes des entreprises, vous en aviez quand même un gros paquet qui était en triple A, double A, et vous aviez, allez, on veut dire, entre 35 et 40% qui étaient à la limite, là, sur le triple B. D'accord ? Et là, comme on dirait dans un sablier, dans ce coup, ce qui était du triple A glisse à double A, le double A glisse vers B, 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 et alors là, il se passe un miracle, c'est que la masse de triple B augmente, et par chance, ça ne traverse pas pour l'instant. C'est merveilleux, la pyramide, elle s'écrase, mais on ne bascule pas, on ne bascule pas en dessous. Donc, vous vous retrouvez avec du triple B et vous avez bien de la chance parce que le triple B, il a trouvé un super plancher. Alors, je ne sais pas d'où il vient, quel est le mystère physique ou surnaturel qui fait que le triple B ne passe pas en double B. Donc, on a bien de la chance, nous autres épargnants, de bénéficier de ce phénomène prodigieux. Le problème, c'est que l'endettement des entreprises, je le répète, continue de s'alourdir et qu'il y a un moment, ce n'est même pas la question de est-ce qu'ils peuvent financer le coût, le rendement promis aux créanciers. le problème, c'est de pouvoir rembourser le principal. C'est-à-dire que si on n'augmente pas son chiffre d'affaires, s'il n'y a pas de croissance, on continue d'augmenter la dette mais il y a un moment où même si cette dette coûte zéro, il faut quand même rembourser. Et c'est un petit peu là, je pense, que les problèmes nous attendent. Alors, maintenant, pour le particulier, donc, grosse angoisse, au début de l'automne, le débat devient public, qu'est-ce qu'on va faire dans un univers de taux zéro, jusqu'où va-t-on aller dans le négatif ? Est-ce qu'on va voir un jour des taux à moins 100 ? Ce que nous disait le 3 mois allemand, c'est qu'on irait effectivement à des taux à moins 100 points. Et sur le 10 ans suisse, j'ai même relevé moins 122. Quand même. Ça veut dire qu'à un horizon peut-être de 2-3 ans, on s'attendait éventuellement à ce que le coût de l'argent en Suisse soit négatif de presque 125 points. et pas loin de moins 100 en Europe. Et depuis que tout le monde s'est fait à cette idée, à cette perspective de taux devenant négatif, qu'est-ce qu'on voit ? On voit justement les taux qui commencent à remonter tranquillement d'une cinquantaine de points par rapport à leur plancher. Là, jusqu'à présent, c'est assez cohérent puisque début septembre, on avait des projections par exemple sur les taux de la Fed, on les voyait aller à 100 en mars 2020 et on est passé à une hypothèse de finalement une stagnation jusqu'à mars à 150. Donc, on avait déjà intégré 50 points de moins et on les a remis. Sauf que là, vous voyez un cas de figure technique intéressant, c'est que là, on est en train de casser à la hausse le trend. Donc là, soit c'est une fausse sortie et on va revenir très très vite à moins 0,30 moins 0,40 sur l'OAT et moins 0,75 sur le Bund ou alors on a effectivement fantasmé un monde de taux négatifs et là, ce qui se passe, c'est que ce sont les taux marchés qui prennent leur revanche sur les banques centrales. C'est-à-dire que la banque centrale, elle ne va pas monter les taux, naturellement, on le sait, mais le taux marché, celui auquel les entreprises se refinancent, d'un seul coup, ce marché, il dit, moi, je veux que le risque soit rémunéré et c'est peut-être ça qui peut nous valoir 50 points de plus sur le Bund ou sur l'OAT et là, ça change tout. Ça change tout. On aura atteint le consensus sur l'hypothèse de taux zéro et on va aller au contraire vers les taux qui se redressent. Alors vous dites ça, ça, c'est pas bon pour l'or. 50 points de plus, déjà, on voit ce que ça a coûté. On a déjà reperdu 80 dollars sur l'once. Sur l'argent, j'en parle pas, on a perdu 65% depuis les sommets de 2011. Donc si les taux remontent, ça va être très, très mauvais pour l'or. Alors, dans un premier temps, c'est peut-être ce qui va effectivement se passer. On va se dire, bon, la concurrence du rendement obligataire va nuire à l'or. Et puis derrière, il va falloir qu'on se dise la chose suivante. Ah non, mais attendez là, si les taux se mettent à remonter, c'est très, très, très mauvais pour les marchés, pour Wall Street. Et qu'est-ce que vont faire les banques centrales si elles n'arrivent plus avec l'instrument du taux officiel, si elles n'arrivent plus à stopper l'ascension des taux, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont injecter de l'argent. Et là, je ne sais pas une promesse que je fais. On a déjà, depuis le 16 septembre dernier, on a déjà, en moyenne, 85 à 90 milliards de dollars en plus par jour, plus 60 par mois, plus cette semaine, un petit bonus, 25 milliards, c'est une petite opération que la Fed a déclenché, je crois, mardi, c'était 25 milliards en plus sur des prises en pension d'instruments à 5 ans. Ce n'est toujours pas un QE, mais enfin, faites le calcul, 60 plus 90 plus 20, ça fait 180 milliards d'argent au quotidien en plus par la Fed et vous avez les 20 milliards de la BCE. Donc là, en l'espace de deux mois et demi, on est passé de, je normalise encore ma politique monétaire à, je rajoute 200 milliards. 200 milliards, c'est 10% du PIB américain. Et si les taux se mettent à remonter, les banques centrales vont arroser. Elles vont donc créer beaucoup plus d'argent. Et c'est là que, bien sûr, vous avez compris que je ne pouvais pas ne pas parler de l'or et de l'argent. c'est qu'à partir du moment où on commence ou qu'on continue parce que le commencement il est fait, à partir du moment où on continue d'imprimer de l'argent dans les quantités que je vous décris, naturellement, on devrait avoir une hausse au moins symétrique des métaux précieux. Voilà. Donc ça, c'est à mettre en parallèle avec les taux qui sont passés de, allez, on était de 0,80 en moyenne en Europe, on est passé à négatif. Et vous constatez que sur le commerce mondial, les volumes ont ralenti à peu près de façon parallèle avec la masse, enfin le commerce, taux et commerce sont parfaitement corrélés. Donc là, on est sur quelque chose aussi que l'on comprend. Et là où les choses peuvent très très mal tourner, c'est si d'un seul coup vous avez ce graphique où les petites barres sont toujours dans le négatif et le sont encore plus avec, par exemple, une aggravation du conflit douanier entre la Chine et les Etats-Unis. Donc vous aurez encore une barre bleue en négatif mais par contre vous aurez des taux qui eux seront en positif. Donc là, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'effet de ciseaux. Il y avait un parallélisme entre la baisse des taux et la baisse du commerce mondial et là, on pourrait avoir très prochainement cet effet de ciseaux négatif entre le commerce continue de ralentir, la croissance continue de ralentir et les taux augmentent. Et c'est normal puisque s'il n'y a plus de croissance, comment les entreprises font-elles pour rembourser ? Non pas des taux zéros, ça ne pose pas de problème, ce ne sont pas les intérêts qui coûtent, c'est le principal avec moins de chiffre d'affaires et plus d'argent à emprunter pour acheter ses propres titres. Donc, attention à l'effet de ciseaux et je vous le répète, la réponse des banques centrales face à cet effet de ciseaux, ce sera d'inonder les marchés de liquidités, de l'argent, comme on dit, extrait de l'air ambiant. On a l'impression qu'ils ne cessent de le faire, ce que vous venez de nous raconter pendant 20 minutes, c'est que les banques centrales finalement ne cessent d'inonder de liquidités, c'est-à-dire qu'à quel moment ça peut se stopper ? C'est une des questions, c'est-à-dire qui peut avoir le pouvoir de dire maintenant on arrête d'imprimer, on ne fait plus marcher la planche à billets, ce n'est plus comme ça que ça marche, mais ça revient à ça. Il n'y a que les banques centrales qui peuvent le décider, comme vous le savez, une banque centrale n'a personne au-dessus d'elle. Si la Fed a ses actionnaires, enfin les actionnaires de la Fed ce sont les grandes banques systémiques, elles jouent exactement le même jeu et elles dictent le jeu à la Fed. Donc ceux-là, on sait qu'ils sont complètement accros à la liquidité. En Europe, on fait un ersatz, mais on est aussi complètement accros à la liquidité. Et donc la seule issue pour les banques centrales, c'est de créer plus d'argent à partir de rien. Donc face à ça, je prédis un très très bel avenir à l'or et à l'argent. Même si dans un premier temps, vous aurez des bonnes âmes pour vous dire regardez comment les taux augmentent, alors là, si vous faites de l'or ou de l'argent, vous allez souffrir. Oui, mais je pense pas très longtemps. Voilà. Donc ça, c'était pour illustrer un petit peu le corner dans lequel vous vous trouvez en tant qu'épargnant. Aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a plus de rendement dans l'obligataire. Donc vous n'avez pas d'autre choix que d'acheter des actions ou des instruments obligataires extrêmement risqués. Bon, ils ne vous diront jamais acheter de l'or, naturellement, parce qu'ils n'en ont pas. Votre banquier, votre assureur, il n'a pas d'or, il n'a même pas de six caves adossées à ce produit. Donc il vous dit aujourd'hui, allez-y, les actions, vous voyez, c'est funiculaire, ça monte tout le temps, c'est merveilleux. On essaie de vous faire croire que la hausse des dividendes, c'est comme du coupon obligataire, ça ne varie pas et ça augmente tout le temps. Et bien là, vous constatez sur ce graphique que d'un côté, en vert, vous avez la courbe des bénéfices, d'accord ? En blanc, vous avez ce qu'on appelle le PER, c'est-à-dire le ratio entre le cours et les bénéfices. Donc vous avez un PER aujourd'hui qui tangente les 20% et encore là, je dirais que c'est un PER classique. Car si vous prenez le PER de Schiller, la courbe blanche, vous lui faites percer le sommet du tableau et ça va jusqu'au toit. Parce que là, le ratio de Schiller, il est à 27. Et vous avez en tendance les bénéfices d'entreprise qui ralentissent. Autrement dit, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui chez votre assureur ? On vous propose aujourd'hui d'acheter au plus haut les titres détenus par les investisseurs les plus riches. Ceux qui ont acheté des actions, je dirais, peut-être au bon moment ou qui savaient que les cours allaient être tirés bien que la conjoncture ne s'y prête pas. Donc là, aujourd'hui, acheter des actions au niveau actuel, c'est demander aux classes moyennes ou à ceux qui ont un petit peu d'épargne, on leur demande d'être le canot de sauvetage, l'issue de secours des ultra-riches parce qu'ils n'ont personne en phase 2. Aujourd'hui, ils ne sont qu'entre eux puisque je vous rappelle que 75% des titres sont détenus aujourd'hui par 10% des Américains mais qu'en fait, parmi ces 70%, plus de 50% est détenu par les 0,1% les plus riches. Donc ceux-là, ils n'ont personne en phase 2 pour éventuellement arbitrer leur action en faveur d'autres placements, je ne sais pas lesquels, l'or ou l'argent, oubliez ça. Donc ils n'ont personne en phase 2, assis, d'un seul coup, peut-être qu'en France, on va leur envoyer des gogos pour payer à 6 000 points du CAC ou à 16 500 du CAC 40 Global Return, on va les envoyer acheter les titres achetés au plus bas par les plus riches et qu'ils vont vouloir vendre au plus haut. Bon, personnellement, je ne le fais pas. Certains peuvent peut-être se laisser convaincre. Voilà, on va enchaîner sur la conclusion. Donc, c'est au, ce piège, est-ce que ce piège est en train de se refermer ou est-ce qu'on peut s'en sortir ? Le piège, vous savez qu'il se referme en fait depuis déjà 2012 en Europe avec le whatever it takes de Mario Draghi. Whatever it takes, ça veut dire on fera tout pour sauver l'euro. Donc, on tuera les Européens mais on sauvera l'euro. Quand je dis qu'on tuera les Européens, on tuera, on euthanasiera l'épargnant européen pour sauver l'euro. Et puis, quand on aura fini d'euthanasier l'épargnant, à ce moment-là, il ne restera pas d'autre solution que de créer de l'argent puisque cette fois-ci, cet argent, on n'est même plus capable de le prendre. Alors là, non, ce n'est pas on le prend. Avant, on vous rémunérait, vous tous, pour assumer le risque de prêter de l'argent à l'économie, à des entreprises. Aujourd'hui, on ne vous paye plus, on ne vous rémunère plus ce risque. Donc, cet argent-là, on ne le sort plus, on ne vous le donne plus, donc on l'a économisé. Donc, une fois que ça ne suffit plus de ne pas vous payer pour assumer du risque, à ce moment-là, on va passer à l'étape suivante, ce qui va être soit de vous le confisquer sur votre compte de dépôt, voilà, taxer un peu, voilà, ou alors, on créera aussi de l'argent et à ce moment-là, on créera de l'inflation. Cette fois-ci, elle va finir par arriver, naturellement, et elle sera peut-être massive. Donc, cette création d'argent va également vous priver de pouvoir d'achat parce que, évidemment, vos revenus ne suivront pas. Vous aurez une forte hausse de l'inflation, mais vous n'aurez pas une hausse de vos revenus, naturellement. De toute façon, le choix de la désindexation des revenus ou des pensions sur l'inflation, ce choix a été fait il y a déjà deux ans. Ça a été une des premières nouvelles, une des premières orientations, très claires, qu'a communiqué le gouvernement. Donc, on sait que là, si l'inflation s'envole, ça ne sera certainement pas compensé par, ni les salaires, ni par la revalorisation des pensions. Donc, là encore, effet de ciseaux, votre épargne ponctionnée sous forme de frais X ou Y par les banquiers et l'inflation qui vous prive de votre pouvoir d'achat et qui n'est compensée par rien et qui ne sera évidemment pas compensée ni par les rendements obligataires, ni par des actions dont on peut imaginer que si on oblige les gens les plus pauvres à acheter celles des plus riches, c'est que c'est vraiment le moment de vendre parce que généralement, c'est les riches qui vendent quand c'est au plus haut et qui échètent quand c'est au plus bas. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai de la structure actuelle du système. Merci beaucoup, Philippe Béchade, pour cette intervention. Je vous remercie tous. Merci. Merci.